bonsoir tout le monde vous avez rendez vous avec le parc des princes ce soir et je peux vous dire qu'il ya du monde dans les tribus en commentaire avec moi l'incontournable pierre menès on va s'intéresser à la ligue un uberheats avec cette rencontre le paris saint-germain face à montpellier mais l'eau position aujourd'hui encore entre deux équipes qui ont cherché à bousculé d'entrer leur adversaire du jour nous on veut du spectacle et dix le paris saint-germain que l'équipe qui a inscrit le plus de buts en championnat cette saison très dangereux vraiment on verra si cela vérifie encore aujourd'hui en tout cas on prend du plaisir à voir cette équipe déployer son jeu d'attaque et voici la composition du paris saint-germain pour garder le but qu'il en avance marquinhos en défense associé après ce qu'elle qui pendent et neymar sera associé à andrel dimaria qui jouera sur les ailes et pour finir il y aura deux joueurs devant avec quelques occasions à concrétiser du moins c'est ce qu'on peut leur souhaiter la composition de l'équipe montpellier reine allons-y s'articuler dans un 4-4-2 ouais un beau losange faut attendre juger les les vénéités offensives de l'ensemble ce sont les joueurs du paris saint-germain qui engage neymar marco verratti mbappé il donne le tournée aux défenseurs il leur fait tout à pg qui perd ce ballon c'est une passe lobée pour chercher neymar occasion de prendre l'avantage le but l'ouverture du score et bien on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but c'est sûr mais à mon avis il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre les images de cette action gagnante avec d'abord cette passe par dessus la défense qui a vraiment déstabilisé tout le monde on voit le joueur qui échappe à la défense et qu'il a trompé gardien un exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste c'est le psg qui mène c'est une perte de balle floretti muskine marco verratti neymar part vers le second poteau et dommage elle était belle cette tête mal publiquée a cru on a entendu sa réaction mais ça passe au dessus on dit de l'or une bonne série de passes de la part des montpellier 1 on poursuit son action jordan ferry neymar 15 à 20 bappé la passe est coupée et bien défendu ouais bien joué beau geste défensif on perd de la balle cazava avec verratti neymar oh la bonne occasion oh la faute penalty faute dans la surface oh l'entraîneur est fou de rage harvey les choses arrivent de se compliquer encore un peu plus et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune ouais harvey il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui-même oh la barre attention ça continue oh la barre attention pedro mendes ferri savannier florent mollet s'il avance balle au pied ah oui le tir ah il n'a pas su profiter de cette occasion et le gardien qui s'empare du ballon ouais facilement en plus à cette distance normalement ça ne doit pas pardonner danilo perrella whisky un p ferri elle n'a pas ce qui sort en touche finalement ferri en dit de l'or c'est une mauvaise passe et c'est cadeau il essaye en louche un petit peu allez il peut y aller tout seul attention à nouveau le gardien qui se saisit facilement du ballon ça manque un peu de conviction pour espérer marquer là dessus oui c'était un peu timide il n'a pas eu grand chose à faire finalement verrati ap c'est venu en profondeur allez le plongeon là pour les photographes même si c'est vrai quand même le danger était réel ouais enfin ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner martinos et repousse le tir il est en train de tous les passer en revue savanier ferri il faut qu'ils sont entre là le ballon qui sort le gardien qui va donc pouvoir relancer m vous n'a pas ma avec les ratis on avait créé le danger sur côté parisien dans ses contrées en jeu en jeu on rêve du maria dommage s'est fait prendre bêtement là il est parti beaucoup trop tôt problème de timing une minute de temps additionnel florent mollet ferrie on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps cette première période a été assez équilibré mais c'est vrai que le bout d'entrée a fait quand même beaucoup de bien joueur a mis en confiance on les a senti plus libéré délivré c'est reparti pour 45 minutes et rati les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là allez faudrait qu'ils s'entrent très vite une belle série de passes là de la part du paris saint germain on va l'ont perdu par un marco verrati à le pressing qui paye dans le camp adverse alors profondeur sans grand danger finalement 15 à 20 on va l'aider à l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement à bouche sur le banc mais ce qui il fait un gros match un défensivement encore une récupération ballon rendu à l'adversaire l'arbitre qui décide d'interrompre le jeu on va quand même prendre le temps d'aller voir le joueur blessé finalement il va céder sa place ouais sage décision hervé sage décision comme toi changement pour montpellier joueur sortant le numéro 12 jordan verré remplacé par le numéro 14 d'amiens le talac on a vu grimacer sur sa blessure et là il sort on recommence à partir d'une balade et avant ces cas là marco verrati horreur technique avec cette passe ratée ce sera une touche daniel congrès et étant la borde ça va nier attention il ya un peu d'espace devant lui une bonne série de passes de la part des montpellierains perdu s'équipe mb qui est intervenu on a atteint l'heure de jeu ça peut bien partir en contre attention elle contre un petit peu tué dans l'oeuf avec ce ballon perdu savanier florent mollet et étant la borde allez il faut centrer c'est le moment ouais c'est bien joué défensivement bien vu 15 à la bonne qualité de ses passes ouais toujours aussi précis dans ses passes d'un île au pire 1 à auricard dit il lève son ballon c'est pour di maria il a gagné le jeu en contrôle la magnifique et le bon pressing qui débouche sa récupération du ballon un duel gagné il prend le ballon pour pouvoir commencer à quitter le stade merci oh le numéro le numéro qu'il nous fait et ça va être dangereux et le but et le but il recolle au score alors qu'on revoit la contre attaque bon sur ce coup le gardien est au fraise premier poteau ça pardonne pas je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but un but partout les deux équipes dos à dos on peut lier le numéro 9 on dit de l'or marquinhos panel qui pembay il cherche une ouverture dans cette défense le ballon qui circule bien pour l'instant qu'il ya de mbappé qu'il perd ce ballon on dit de l'or qu'il se passe pas le ballon ils le perdent parisiens qui croient dans ce match mais il va gagner quand même bien inspiré de marquer même temps s'ils marquent pas ils vont pas gagner florent mollet florent mollet allez ils attaquent c'est le match qui se joue savanier en dit de l'or très bon coup franc cette faute commise dans une zone dangereuse c'est une belle occasion de prendre l'avantage dans ce match oh ça passe pas loin du tout à quelques centimètres il n'a pas réussi à donner son ballon comme il l'aurait souhaité le ballon file au-dessus le gardien semblait de toute façon sur la trajectoire je couffrant qui est trop enlevé et on arrive dans les huit dernières minutes du temps réglementaire à les parisiens qui auront peut-être l'occasion de prendre l'avantage sur ce ballon ils attaquent une belle occasion de mettre la main sur le match allez faut qu'ils lèvent la tête parce qu'il ya du soutien la faute sur le joueur parisien ça va donner un coup franc je crois que c'est quand même plus sage qu'ils sortent ah oui parce qu'à force il devenait un handicap pour son équipe le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public oui ça devrait se faire au prochain arrêt du 4e arbitre se plante pas avec ses panneaux le jour parisien ne peut plus continuer il va devoir sceller sa place j'imagine qu'il va essayer de trouver un partenaire à surface attention à ne pas faire n'importe quoi de ce coup franc non il n'est pas bien dégagé ce ballon qu'est-ce qui récupère comme ballon aujourd'hui place là pour une contre attaque la passe est coupée bien défendue danilo perreira bappé là ce sera un bon moment pour prendre l'avantage côté parisien oh il s'est fait déposséder du ballon au tout dernier moment on en veut un peu à l'arbitre de ne pas avoir accordé le pénalty c'est mieux qu'on regarde les actions et il donne un ballon piqué on pense qu'il parvient finalement s'en sortir marco verrati c'est un score nul pour ce match mais on va peut-être avoir droit à du temps supplémentaire un